Le ministre de la Santé et des services sociaux, Réjean Hébert, était à Magog lundi pour inaugurer les nouveaux locaux du C3S de Memphremagog. Trois nouveaux étages ont été construits dans le cadre d'importants travaux d'agrandissement de l'hôpital afin d'améliorer la qualité des soins. Dans le fond, les manipulations vont être plus sécuritaires parce qu'ils vont avoir plus d'espace. Nos salles de bain étaient minimes. Maintenant, ils vont pouvoir entrer une personne avec une chaise roulante. Plus sécuritaires au niveau de la prévention des infections, des postes de lavage de main pour le personnel. Donc, ils sont proches. Dès qu'on sort d'une chambre, on a un poste de lavage de main qui est là. Les travaux ont coûté un peu plus de 4,4 millions $, dont à peu près la moitié a été payée par l'Agence de la santé et des services sociaux de l'Estrie. En final, on n'a pas plus de lits. On a des lits beaucoup plus fonctionnels et adaptés, cependant. Donc, les services vont être mieux donnés dans un environnement beaucoup plus agréable et propice, autant pour la clientèle que le personnel. Deux étages sont consacrés à des bureaux. En effet, le C3S de Memphremagog a reçu des fonds du ministère au cours des dernières années pour développer des services notamment en santé mentale et pour le soutien à domicile. Il y aura donc dorénavant de l'espace pour ce personnel. Et ce n'est pas terminé puisqu'on voit déjà d'autres projets à l'horizon. Il y a encore des besoins qui ont été identifiés, notamment lors de la campagne de financement de la fondation du C3S de Memphremagog, des besoins à nouveau du bloc opératoire. Et on est en train d'examiner avec l'Agence comment ces nouveaux aménagements pourraient se réaliser. On sait que la campagne de financement a connu un vif succès en dépassant l'objectif. On est à 2,7 millions. Alors ça, ça va aider pour être capable de réaliser ces aménagements plus rapidement que prévu. Graduellement, cette unité-là va être rénovée. C'est la phase 3, c'est ce qui va commencer en 2014. Où là, on va rendre ces espaces-là adaptés également à l'hospitalisation. Les premiers patients devraient occuper ces chambres d'ici la fin de janvier. Ouyam Levasseur pour estriplus.com, Amagog.